Le plan d'activité de la RACTE Et on avait parfois des ordres du national disant qu'il ne faut pas que ça dépasse 20%. C'est très important par contre de développer les approches sciences humaines, les approches de type ergonomique, la problématique de la gestion des compétences, l'impact des nouvelles technologies, etc. Mais d'un autre côté c'est vrai que la situation a plutôt tendance à se dégrader dans les conditions de la mondialisation, de la concurrence effrénée, du moindre coût, du flux tendu, etc. Toutes les conditions de travail extérieures influencent énormément ce mal-vivre au travail. On est dans un monde qui ne cesse d'aller de plus en plus vite. Et ça je trouve que c'est difficile à gérer. L'organisation du travail n'a de cesse de changer et encore plus vite. Et je crois que l'homme souffre, l'homme, la femme, tout le monde souffre à cause de cette accélération. Et on parle de plus en plus d'ailleurs de stress au travail. Et maintenant on est passé à une conception de l'émission des conditions de travail beaucoup plus ouverte sur la psychologie au travail. Et ça, il y a des choses sur lesquelles nous, l'organisation patronale, on n'était pas forcément très très pour, notamment les 35 heures, qui ont été en 2000 un facteur important. En 2000, le gouvernement a voulu associer l'ANAC et le réseau des ARAC sur la problématique de la réduction du temps de travail. L'idée étant de dire, peut-être moins on travaille, mieux c'est pour les gens. Donc une vision du travail qui ne nous plaisait pas trop. Mais ça, donc, ça menait aussi finalement un aspect positif, une réflexion sur la valeur du travail. Et là, actuellement, à l'ARAC, on se préoccupe au niveau des conditions de travail sur vraiment toujours l'aspect ergonomique, mais aussi beaucoup sur le vécu au travail. Je crois que c'est cette approche qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a un rapprochement qui se fait de plus en plus entre les ARAC et les services de santé. Les services de santé, pendant 40 ans, on leur a dit de faire de la visite médicale. Ils l'ont fait. Maintenant, on leur dit, c'est l'approche collective. Et il y avait déjà un certain nombre de médecins qui y avaient déjà pensé, heureusement. Mais on voit bien que c'est en faisant une action synergique et le champ des risques psychosociaux est vraiment le champ où le collectif santé-travail médecin-infirmier a très souvent besoin, on va dire, de l'approche organisationnelle et qu'il y a une interprégnation des deux. Et l'intérêt, c'est que l'ARAC apporte aussi, j'allais dire, ce regard paritaire, alors que, j'allais dire, les services de santé sont encore dans le regard employeur. Et cette combinaison des deux, je pense, c'est tout à fait intéressante pour l'évolution. Pourquoi le paritarisme ? Parce qu'on ne peut pas anticiper cela si les syndicats, si les organisations professionnelles ne sont pas complètement dans le coup, si, avec elles, on ne co-construit pas cette stratégie. On comprend bien que leur rôle est déterminant à la fois pour accompagner ce mouvement, mais aussi pour sécuriser et rassurer les salariés de l'entreprise. Les salariés peuvent aussi avoir leur mot à dire, non seulement pour leur santé au travail, mais je dirais qu'à travers leur santé au travail, c'est la santé de l'entreprise qui est en jeu aussi. Et ça, c'est le paritarisme, le fait qu'on co-construit les choses ensemble. Passer d'une attitude où on est dans les champs qui appartiennent, qui sont, la légitimité du dirigeant d'entreprise, à un élargissement et une participation au collectif, il est vrai que sur des sujets pareils, comme la pénibilité, le stress, on n'est pas sur des sujets... Il faut à chaque fois trouver les points sur lesquels on peut avancer, et en essayant d'éviter les confrontations inutiles. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir... Il y a un débat, il y a un débat, et les points de vue sont différents, forcément, entre l'employeur et les salariés. La co-construction permet de respecter les différenciations. Il y aura des différenciations, il ne faut pas avoir peur des différenciations. Elles peuvent être source d'avancements, de progrès, mais c'est précisément par cette... Si on a bien posé les choses, si on est bien accompagné l'extérieur, le rôle de l'ARAC, dans un cas comme ça, c'est d'outiller. Au sein de l'ARAC, par nos débats, par les expériences, ça permet que, aussi bien le collège salarié que le collège patronal, s'approprie, si vous voulez, sur la base d'un travail qui a pu être fait, qui est bien souvent expérimental, limité, mais qui permet une diffusion beaucoup plus large. Un organisme qui est donc en appui au dialogue social, et même qui doit outiller les partenaires sociaux sur une ingénierie des relations sociales, et qui doit apporter aussi un appui auprès des pouvoirs publics, financeurs, sur l'ingénierie des relations sociales. Et la plus-value, c'est l'amélioration des conditions de travail, donc l'amélioration de la qualité de vie pour les travailleurs salariés. Mieux vaut prévenir que guérir. Le bien-être au travail, c'est prévenir le mal-être, en quelque sorte. Et le bien-être au travail, à la fois physique, parce que le bien-être au travail, c'est d'abord de ne pas s'abîmer au travail, mais c'est aussi le bien-être au travail en termes de réalisation de soi, donc en termes d'être dans un contexte de travail qui permet de s'épanouir en tant que personne. Le bien-être au travail, c'est l'amour, le travail et l'aval. C'est la place d'un homme et d'une femme dans l'entreprise, c'est sa parole, c'est la manière dont elle parle de l'avenir, la manière dont elle est prise en considération. Ça, c'est la qualité de la relation qui existe dans l'entreprise, jusque à la qualité du contrat de travail, en passant naturellement, santé au travail, par l'ensemble des processus qui garantit l'intégrité morale et physique des personnes lorsqu'ils exercent leur emploi. Donc on voit bien que le bien-être au travail est un concept plus global, mais c'est un vrai concept de compétitivité. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'en 2011, la même région développe un plan bien-être au travail qui démarre, j'allais dire, de l'enjeu économique pour améliorer l'état de santé dans les entreprises. Nous appelons l'ARACT sur ce sujet parce que nous avons décidé, comme premier point de ce programme, d'appuyer dans un premier temps 10 000 PME et TPE, donc 10 000 petites entreprises, choisies dans des secteurs prioritaires et qui n'ont pas les moyens de traiter ces questions. Nous avons décidé de les accompagner sur leur diagnostic santé au travail, leur diagnostic organisation du travail et qui porte sur la présence des salariés dans l'entreprise. Et on a pensé que sur cette fonction, l'ARACT était bien placé pour appuyer et accompagner ces petites et moyennes entreprises à faire leur diagnostic. Ce travail qui sera fait par l'ambition du travail doit être en concertation avec l'UPA, en concertation avec l'ARACT, parce qu'elle va faire vivre et faire découvrir des besoins. Moi, j'attends de l'ARACT qu'elle continue à tenir cette place d'expert, d'expert du travail réel et objectif, c'est-à-dire qui est admis par les deux côtés des partenaires sociaux. Je pense que le rôle de l'ARACT, c'est de fédérer dans l'entreprise, même avec d'autres acteurs. Quand on va parler de santé au travail, on va peut-être dire, il y a des postes où les salariés, c'est compliqué à partir d'un certain âge. Quand on parle des seniors, il faut peut-être aménager le poste de travail ou essayer de remettre le salarié sur un autre poste. Ça nécessite de la formation, du coup, ça nécessite des tas d'entrées qui font que l'ARACT, dans l'entreprise, puisse travailler aussi collectivement avec d'autres acteurs autour de la formation, je pense notamment aux OPCA. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres partenariats sur le même champ que sont la CARSAT, que sont les services de santé au travail, qui sont bigrement impactés par les mêmes thématiques que l'ARACT ? Moi, je suis persuadé que dans les années qui viennent, le gros enjeu des entreprises, ce sur quoi l'ARACT peut aider aussi les entreprises, en matière de diffusion des banques de pratique, c'est la gestion des mutations. C'est-à-dire l'idée que, malheureusement ou heureusement, peu importe, l'idée que c'est qu'objectivement, les entreprises ne peuvent pas ne pas bouger. Les entreprises doivent muter. Et que qui dit mutation, dit forcément modification de l'organisation, dit modification des emplois, dit modification des modes de travail. Et que ça, il faut absolument que les salariés ne les subissent pas, mais que les salariés accompagnent, avec les directions, ces mutations. Ceux qui vont venir demain, c'est ceux qui sont aujourd'hui en études, au niveau universitaire, dans des écoles, de faire en sorte, peut-être, qu'on puisse les outiller. Ça pourrait être une mission de l'ARACT, c'est outiller les étudiants d'aujourd'hui, qui seront les managers d'équipes demain, et de faire en sorte que le stress, le harcèlement, la pénibilité, tout ça, ils arrivent avec déjà cette connaissance permettant d'éviter des erreurs, des difficultés ou autre. Quand on fait un parallèle entre l'amiante, tous les produits qu'on utilise, et comment on sait que le risque s'affiche malheureusement 20 ou 30 ans après, donc moi je me pose des questions, dans notre société aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, qu'il faut faire une ouverture de ces informations. Et pour moi, l'ARACT est un des moyens pour le faire. L'ARACT peut nous aider là-dessus, il y a des enjeux importants, parce que les parcours professionnels aujourd'hui d'un salarié, ça ne sera pas toujours dans la même entreprise, donc on oubliera à un moment donné qu'il a été un temps dans l'entreprise exposé à des risques, et du coup la maladie professionnelle, comment on arrive à la détecter ? Donc il y a des choses importantes. Alors c'est des choses qui tournent entre le lien entre santé au travail et la médecine de ville. Il y a des très gros échanges et chantiers à mener sur ces questions-là, mais c'est un dossier très compliqué. Maintenant, on voit bien que l'on demande, à la fois au service de santé, depuis la loi du 20 juillet 2011, qui va modifier, j'allais dire, le fonctionnement, mais à la fois au préventeur et à l'ARACT, d'avoir une approche, on va dire, santé publique, sur un collectif d'entreprises, où on va évaluer les problèmes posés, et permettre à ce moment-là, un, de répondre en termes de programme-projet, de répondre en termes de diagnostic court, et puis après, dans le même temps, j'allais dire, avoir les indicateurs de réponse. Je pense que ces 20 ans plus la loi de juillet peuvent être un renouveau du dispositif santé-travail au sens global du terme.